Je suis Anne-Marie Risseguiato, vétérinaire, et je travaille à la clinique de Saint-Ouen à Vendôme, à côté de Vendôme, et de Bélaire à Blois. Et je fais principalement les chevaux. Non, ça se mange pas. Voilà, c'est tout ça en fin. Et voilà. Oui, super, bravo. Carnet de vaccination des chevaux. Et on est le 15. Ça, pour ma part, parce qu'on va dire que les vétous ne foutent rien, en fait. Ils vont prendre le 15. Moi, c'est important, quand même. Ça, c'est pour éviter que la corde sèche. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle une ovariectomie. C'est-à-dire que je vais enlever les ovaires de la choc qui est là. C'est pour la stériliser. Il n'y a plus de chaleur, plus de petits, et tous les problèmes qui vont avec. Et ça dure à peu près, sans la préparation, ça dure une vingtaine de minutes. Et bien, ça s'est bien passé. Elle a très bien dormi pendant toute la chirurgie. Et elle est libérée. Elle est libérée. Voilà, il a fait sa carrière. Donc, en fait, c'est une sorte d'hématome. C'est un peu comme les hématomes qu'on a sous les ongles, une espèce de petite boule, et qui font très mal avec la pression. Donc, avec la rainette, on enlève, on ouvre ça, donc ça sort. Et donc, on enlève la piscine de pied. Disons qu'effectivement, la partie qui peut être la plus difficile, c'est quand on se retrouve à avoir une urgence de dernière minute, alors qu'on disait qu'on allait pouvoir passer la soirée avec notre famille, ou fêter un truc important, ou aller au théâtre et qu'on avait réservé et tout.